Musique Atterrissage en douceur pour ce drone de la société CISVO, un petit bijou de technologie équipé d'un système de réalité augmentée, un mélange de prises de vue aériennes et d'images 3D, une création qui positionne déjà CISVO comme l'une des entreprises les plus innovantes du pôle Aerospace Valley. L'origine de tout ce que vous voyez ici, c'est grâce au brevet du CNES qui nous a permis de nous concentrer sur l'innovation et justement de nous différencier par rapport à tous les constructeurs de drones par une approche originale qui est fondée sur les technologies open source et sur les applications directes de ce brevet du CNES que nous retrouvons dans 3 domaines, 3 champs d'application qui sont la réalité augmentée, l'anticollision et la géolocalisation indoor. La société qui emploie aujourd'hui 15 personnes avec un pôle recherche et développement un pôle technique et une équipe commerciale espèrent voir sa trajectoire décoller en partie grâce à cet homme Marius Delay, ingénieur au CNES et concepteur du brevet du logiciel de réalité augmentée. C'est un brevet qui résout l'un des problèmes de la robotique c'est-à-dire l'obligation de commander le robot à distance et donc c'est un brevet qui permet de diminuer ce qu'on appelle la bande passante c'est d'ailleurs le nombre de données qui sont envoyées pour pouvoir piloter le robot. On ne transmet que des trajectoires au lieu de transmettre des images donc diminution des liaisons ce qui fait une diminution des coûts derrière etc. Ce que le CNES apporte c'est une technologie qui a déjà été brevetée qui a déjà fait ses preuves dans un environnement spatial et cette robustesse et cette qualité peut aider des entreprises à développer leur métier et pourquoi pas créer des compétences et des métiers sur terre inattendus. Conçu pour la navigation d'un robot dans un espace en deux dimensions le concept a donc été adapté pour les drones. Pour un drone il faut rajouter la composante verticale, le Z et donc le faire travailler en 3D. C'est ce qu'a fait 6VO, c'est donc de reprendre le brevet, de l'adapter au 3D, donc en espace 3D et de pouvoir ainsi piloter des drones. C'est surtout le concept qui a intéressé 6VO, le concept et puis l'image CNES aussi qui est associée à l'utilisation dans un cadre martien, bon voilà tout ça quand même pour une société c'est important. Important et la société se donne la possibilité de croître, en regardant l'avenir avec un peu de hauteur, tout est permis. Si on considère le marché du drone for life, c'est à dire du drone de transport d'échantillons biologiques, on sait que c'est un marché de plusieurs milliers de drones sur la France et c'est un marché dans lequel 6VO va être un acteur majeur dans les années qui viennent ce qui induit des recrutements pour améliorer la conception des drones, pour les fiabiliser et pour former les utilisateurs. Création d'emplois, innovation technologique, les actions menées par le CNES en matière de dépôt de brevets démontrent leur efficacité dans l'aide au développement des entreprises. ... ... ... ... ... ... ...